Bonjour et bienvenue à la médiathèque Les 7 lieux Bayeux Intercom, votre médiathèque préférée. Vous êtes nombreux à venir régulièrement ici pour lire, emprunter, vous amuser, vous cultiver au milieu de nos quelques cent mille documents. Mais vous est-il déjà arrivé de vous demander comment on est-on arrivé là ? Car pour qu'une médiathèque inaugurée en 2019 dispose de telles collections, c'est que celles-ci ont fait du chemin. En effet, une médiathèque, ça n'est pas seulement dérangé de livres, de CD, de DVD ou de bandes dessinées, c'est aussi une histoire. Et l'histoire de notre médiathèque, elle commence à la Révolution française. C'est durant la Révolution qu'a décidé la confiscation des biens de l'Église par le biais du décret des biens du clergé mis à la disposition de la nation, pris le 2 novembre 1789 sur une proposition du célèbre Tailléran. Mais pas question pour autant d'entasser ces collections dans un coin et de les laisser moisir ou tomber dans l'oubli. Car la Révolution française avait également un grand projet de démocratisation de la culture des écrits. Dans la Déclaration des droits de l'homme, l'accès aux savoirs et aux œuvres d'art devient une exigence légitime, ce qui amène les révolutionnaires à désenclaver les collections et à les rendre accessibles au plus grand nombre, et plus seulement aux élites. Cela aboutit à l'établissement de la bibliothèque publique de Bayeux, le 23 germinal de l'an II, à la maison du Doyennet. La commission des arts y rassemble tous les ouvrages provenant des couvents, des établissements publics, des bibliothèques privées des prêtres déportés et des émigrés du district, ce qui constitue pas moins de 33 000 documents. C'est Siniens des Préaux, ancien vicaire nommé bibliothécaire du district de Bayeux, qui est chargé de dresser le premier inventaire de ses imposantes collections. Cet héritage révolutionnaire, cette mémoire des bibliothèques, nous la gardons précieusement dans notre médiathèque. De nombreux documents manuscrits de la commission des arts nous sont parvenus. Ici, ce qui est sans doute le plus important, l'inventaire des collections originelles. Témoin essentiel de la politique culturelle de la révolution française, cet inventaire est en quelque sorte la pierre fondatrice de ce qui aboutira plus de deux siècles plus tard à la création de notre médiathèque, et c'est pourquoi nous sommes fiers de le conserver. On peut y voir le travail colossal de la commission des arts. Du plus énorme au plus minuscule des ouvrages, chacun a été minutieusement répertorié, avec à chaque fois le titre, l'auteur et le dépôt où il a été envoyé. Dresser cet inventaire s'est avéré être une tâche compliquée. On témoigne cette abondante correspondance entre les agents de la commission, où on peut s'imprégner de l'ambiance de l'époque. Ces lettres et ces rapports, dans lesquels sont indiquées toutes les observations des commissaires sur le transfert des collections, nous fournissent une documentation historique précieuse sur leurs mouvements, sur les étapes et les problèmes rencontrés lors de l'inventaire et des transferts, et sur l'état des livres et des œuvres d'art. Des ouvrages extorqués au clergé de Bayeux, la médiathèque Les Sept lieux détient notamment ses registres paroissiaux. Les registres paroissiaux enregistrent tous les baptêmes, communions, mariages et obsèques célébrés dans une paroisse, ce qui en fait, à l'époque, des documents essentiels pour la vie en communauté. Après le décret du 2 novembre 1789, ces registres sont transférés dans des lieux publics liés à la municipalité, en l'occurrence à la bibliothèque. Ainsi, à Bayeux, en plus de son rôle culturel, les bibliothèques révolutionnaires s'offrent également un rôle social, en reprenant le flambeau de l'évêché. Il est heureux que ces ouvrages nous soient restés intacts, car la révolution est également célèbre pour avoir été le théâtre de vandalisme, où des édifices ont été impitoyablement rasés, des œuvres d'art pillées ou détruites, et des livres dérobés par simple haine de tout ce qui pouvait avoir trait à la féodalité et à l'ancien régime récemment renversé. D'ailleurs, certaines lettres de la commission nous font état de quelques vols dans les dépôts. La bibliothèque publique de Bayeux parvient néanmoins à devenir un lieu sûr pour les collections et efficace en ce qui concerne leur traitement. Après dix années passées à la maison du Doyennet, la bibliothèque déménage en 1804 au monastère de Zursuline, devenu par la suite l'école primaire Alain Chartier. Ainsi a commencé l'histoire de la bibliothèque, ou plutôt des bibliothèques publiques de Bayeux. La suite dans la prochaine vidéo, où nous vous raconterons le véritable essor de la bibliothèque sous l'impulsion de l'illustre conservateur Charles-Edouard Lambert. Abonnez-vous !